REQUEST ! CUTTOOOOOOON ! Suite au classement de Arashi, vous nous avez demandé de faire un top 10 de Katoon, de news et des autres. Donc cette semaine, on va parler Katoon, car en tant qu'experte en Katoonologie, j'estime être la mieux placée pour vous en parler. A la base, j'avais commencé à faire une petite liste et arrivé à 28 chansons, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un petit problème. Bon, parmi les 28, j'ai essayé d'en prendre une par période et de garder que 10, parce que visiblement ce n'est pas un top 30. Mais gardez bien à l'esprit qu'il y en a les 28 à la base ! Et comme je suis incapable de les classer par ordre de préférence, je les ai classés par ordre alphabétique. On fait ce qu'on fait. C'est parti ! Numéro 1, Bokurano Machide. Bokurano Machide est le second single du groupe sorti fin 2006, et c'est un titre paru sur l'album Katoon Katoon to you. Le single se classe temporicole dès sa sortie, et vous allez voir que c'est une habitude chez les Katoons. C'est aussi l'indigne et le thème du drama dans lequel Kame et Koki ont joué tous les deux, qui s'intitule Tata Hitatsu no Koi. Bokurano Machide, c'est aussi le premier single que sort le groupe après le départ de Jin au States, quand il est parti étudier l'anglais en France Unie. Et c'est vrai que, malgré tout ma version préférée, ça reste la version live du Queen of Pirates. Dans cette version, la chanson est placée juste après le solo de Jin. Jin chante le refrain de cette chanson a cappella. Au Tokyo-Do, quand il y a 57 000 personnes qui ferment sa gueule pour écouter sa majesté chanter, je suis désolée, ça impressionne. Moi ça m'a calmé, hein. Et donc, suite à ce refrain, les cinq autres moments ensuite enchaînent la chanson pendant que Jin sort de scène, puisqu'il ne fait pas partie de single de toute façon, donc on s'en bat les couilles. J'aime beaucoup la version single, mais je préfère la version live, parce que ça fait toujours doki-doki à mon coconlon. Par contre, attention, n'écoute pas cette chanson si tu viens de te faire larguer que tu es en pleine dépression. D'autant que le clip limite te suggère de sauter d'un pont. Personnellement, quand je vois la coupe de Weyla dans ce clip, je saute, hein, ça me paraît évident. Non, sans déconner, arrêtez, faites pas ça, hein. Je dis déconnerie, mais faites pas ça. Numéro 2, Come Here. Je l'aurais même pas mis au classement à la base, puisqu'à la base j'avais mis Hell No, mais j'ai mis Come Here, parce que selon le compteur iTunes, je l'ai écouté 137 fois. Mais j'ai fait rien avec dès que la chanson a l'arrêté dans un B3, celui-là, comme ça, vas-y aller. Come Here est le single et l'album éponyme sorti en 2014. C'est le premier album et la première tournée qui vont se faire sans coquilles. Et là, attention, vous voyez la police d'écriture de Come Here, du titre. Vous voyez le petit C et le grand H. Alors, asseyez-vous, ou allongez-vous si vous êtes assis, parce que c'est fait exprès, et l'explication est pratiquement mystique. Le H majuscule, donc, représente les fans de Katoon, qui s'appelle Hyphen. Hyphen qui veut dire tiré en anglais, et comme vous le noterez, il y a un tiré entre 4 et 2. Katoon, symbolisant le fait que les fans relient les membres du groupe. Le H représente aussi Home. La représentation technique, c'est le cœur d'activité de Katoon, là où ils sont les meilleurs. Donc, le fait de lancer une nouvelle tournée, c'est un peu comme vous rentrez à la maison. Le H se prononce également Heichi, avec la prononciation japonaise. En anglais on dit Heichi, en japonais on dira Heichi. Heichi, donc représente le fait que les Katoon sont devenus des adultes matures. Petit jeu de mots, donc, sur la prononciation. Et enfin, le H est la huitième lettre de la famille, et ça tombe bien, puisque Come Here est le huitième album de Katoon. Ça va ? Toujours vivant ? La chanson donc est rythmée, elle fleure pour l'été. C'est une chanson qui est légère, qui est entraînante, et le clip est complètement déjanté. Le principe c'est les Katoons qui font un concert sur la plage pendant que... Kame vend des bouées de plage. Nakamaru drague une écolière. Oueda vole une banque et se fait poursuivre par Juno qui est un policier. Pourquoi pas ? Moi ça me poserait pas de problème. Si Juno ne portait pas des sandales de plage ! Confusez ce styliste ! Numéro 3, Don't you have a stop. J'en sens. Sorti en 2008, le single se classe directement Top Horicon, et c'est le septième single consécutif des Katoons à se classer en tête d'écharpe. C'est aussi le huitième single qui sera le plus vendu lors de l'année 2008 au Japon. Evidemment pour aller avec le Top Horicon, il se classe Nouvelle Aune au top 100. Et c'est le premier titre du quatrième album de Katoons qui s'intitule Break the Record. Don't you have a stop. Je pense que c'est LA chanson qui mettra les fans et les non-initiés d'accord sur le fait que c'est formidable. Le clip est travaillé, la choré est travaillé, ils sont pratiquement synchro, ce qui est rare chez Katoons. La coupe de cheveux de jean est formidable, je crois que c'est mon jean préféré. Admirez, admirez le combo survêtement, le socks de Kene. Survêtement satiné, c'est un survêtement les gars, c'est stylé, je suis désolée. Moi non mais toi le porte pas, tu ressembleras à rien, mais je suis désolée, ça rend bien. Princesse Ueda en mode secrétaire cochonne qui se casse la gueule en backstage parce que c'est gros bâtard et donc garde un making up. J'apprécie, j'apprécie beaucoup, merci. Et ce break et ce rap donne enfin une vraie valeur au beatbox de Nakabarou. Le pré-rap, c'est hyper entraînant. Et ça me donne très envie de me trémousser comme ça. Non, elle est vraiment très très bien. Le clip est bien, la choré est bien, la chanson est géniale, on s'en lasse pas. L'anecdote ! La chanson est écrite par Spin, artiste qui se cache derrière les tubes de Harashi tels que Flosso Sweep, Kito Daijobu et Pikachu Double. Et accessoirement, la rumeur court depuis des années que derrière Spin se cache en réalité Tatsuya Ueda. Ueda étant mon mari, mon pseudo étant Spinelli. Illuminati confirmed. Numéro 4. Exposed. Single sorti en 2013, une fois n'est pas YouTube, le single se classe au Top Horicon et c'est le 20ème single consécutif de Katun à réaliser cette performance. Katun est le deuxième artiste dans l'histoire de la musique japonaise à vendre plus de 300 000 copies de 20 titres consécutifs dès la première semaine de sortie, les premiers étant les Kinky Kids. Le single a servi de thème musical pour la publicité de la Suzuki Solyobandi. Et oui, ils ont joué dans les spots publicitaires. Oui, c'était de la merde, mais il y a des gens qu'il faut qu'ils mangent ! Le style de l'expos est plus pop-rock. C'est aussi la naissance non officielle de Bad Boy Ueda. Hein, voilà, regardez-moi ça. Avec ses petites chiens de pigeons, là, ses blondinettes, hein, c'est mignon. On dirait qu'il a voulu se faire une couleur mais qu'il osait pas trop, donc il tâtait un petit peu le terrain. Mais c'est pas grave, vas-y, chante, chante mon bébé. Et le clip est méga profond. C'est quoi ton problème, Juno, avec cette flaque d'eau ? T'imagines si moi je faisais ça chaque fois qu'il pleut ? Les costumes ? On en parle ? Non ? Ok ? Cette grue ? C'est quoi le... pourquoi ? C'est quoi ? C'est ton petit cousin qui l'a dessiné ? Ça faisait joli ? Un symbolisme derrière ? En fait, je veux dire, un titre qui s'appelle Expose, moi je suis désolée, je m'attends un petit peu de jambon ! De façon, Backstreet Boys dans Quit Playing Games In My Heart ! Tu m'as bien niqué, Papy Johnny, tu m'as bien niqué ! Numéro 5, Feathers. Feathers est une beat track sur le single Tragedy. Alors, une beat track, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on sort un single, donc tu as la A-track, la piste principale, d'accord ? Et tu as genre une version instrumentale et deux autres chansons sur l'envers normalement du CD, enfin du disque à l'époque, de la cassette. Ah, je suis vieille ! Ah ! Bref, tu as une ou deux chansons en plus du titre principal sur le single, histoire de dire que tu en as pour ton argent. Donc sur le single de Tragedy, on a Feathers. Feathers, c'est une chanson qui est très rythmée avec une bonne gosse guitare, hein, c'est telle du bouquet-toon à l'ancienne. Pas de classement, pas de récompense, pas de clip évidemment, puisque c'est une beat track, donc elle est cachée dans le single. Et c'est dommage, parce que je trouve qu'elle est extraordinaire. Honnêtement, je pense qu'ils auraient dû en sortir un single ou alors en faire juste un clip. Je veux dire, j'imaginais déjà un mix entre Star Rider et Leafs. Ça aurait été génial, merde, putain ! Numéro 6, GIRL ! On met pas de solo dans le classement, mais celle-là, elle est un petit peu enfufu. En réalité, c'est pas tous les membres du groupe qui chantent, c'est un sous-group. Le sous-group en question s'appelle NTT, donc ça représente Nakamaru Tanaka Taguchi. Elle est sortie en 2010 sur le single Change Your World, et c'est en réalité une beat track de Change Your World. Elle est sortie que sur la version limitée 2. Donc il y a des chances que vous la connaissez pas parce qu'elle est passée comme ça en plus. Si je vais faire un top 3, je pense que Girls serait au classement. Elle est géniale. C'est pas une chanson qui est pop japonais, c'est pas une chanson qui est rock. C'est une chanson qui est rythmée, qui entraîne un petit peu, un petit côté sugarpoll, tu vois. Et je trouve que la combinaison de Nakamaru et de Koki prend vraiment beaucoup de sens sur cette chanson. Leur spécialité est vraiment mise en valeur et Juno rappe, ou chante vite, on va dire ça comme ça. Ce qui est assez inhabituel pour lui. Pour ceux qui n'aiment pas la Juni, qui n'aiment pas la J-pop, vous pouvez les feinter avec cette chanson. Car ils apprécieraient en disant « Ah, c'est vrai, je m'en sens pas, c'est gay. » Destin est approuvé. Numéro 7. Keep the face. Ouais, ça y est, c'est Jane. Ouais, ouais. Il y a « Keep the face. The fierce. » Cinquième single de Katoone sorti en 2007, il est aussi sur l'album Queen of Pirates. Keep the face, c'est les tenues les plus emblématiques des Katoone à mon sens. S'il y avait une tenue pour représenter le groupe, ça serait celle-là. La chanson est l'ending et le thème du drama You Can Club dans lequel Jin et Juno ont joué. Jin ayant bien évidemment le rôle principal et Juno étant un personnage secondaire. Le drama est génial. Il est déjanté. Ça se passe dans une école de riches et donc le You Can Club, ça représente les six beaux gosses les plus riches et les plus influents de l'école. Trois filles, trois garçons. Keep the face a aussi une valeur sentimentale assez particulière pour moi puisque c'était notre premier cosplay de Katoone. Et c'est là que j'ai découvert également que Jin était en réalité mon frère caché. Kick K-Power ! We're gonna run ! Eat and take it all ! Néméro 8, Peaceful Days. Peaceful Days est sorti en 2007 sur l'album Cartoon Cartoon to You. Elle est pas sorti en single mais c'est une chanson qui est devenue assez emblématique puisque c'est la chanson de clôture de chaque concert de Katoone. Et c'est un bon moyen de retenir le nom du groupe, des fois que t'aurais oublié, puisque le refrain scant de K-A-T-T-U-N. Dans ce sens là, K-A-T-T-U-N. C'est une chanson de la jeunesse, c'est une chanson qui est upbeat, qui est faite pour justement entraîner les foules. Et le but c'est pratiquement de savoir qui va sauter le plus haut. Public compris. C'est une chanson qui met de bonne humeur, c'est une chanson qui rappelle tous les concerts, c'est une chanson qui est pleine de souvenirs. Et pouvoir enfin sconder K-A-T-T-U-N en live au Tokyo Dome, mais enfin ça n'a pas de prix. C'est un accoupissement personnel, tu vois. Checklist ! Yes ! Pas de chorégraphie, pas de clip, pas de prix donc pour cette chanson, puisqu'elle n'est pas sortie en single. Mais c'est vrai que si vous connaissez pas le groupe, commencez par cette chanson. C'est une chanson qui met de bonne humeur, c'est une chanson qui fout le peps, donc au pire, c'est très bien pour passer l'aspirateur. Numéro 9, Fénix. Fénix est un titre qui fait partie du mini-album Koussabis sorti en 2013. Elle n'apparaît que sur la version originale de l'album, donc pas dans les versions limitées qui sont sorties après. Ce qui est bien dommage parce que c'est selon moi la meilleure chanson de l'album. Pour vous remettre un peu dans la chronologie, Koussabis c'est un mini-album qui sort entre le départ de Coquille et Come Here. Voilà, c'est pour faire la liaison entre les deux. Donc c'est pratiquement la première fois qu'on va voir le groupe A4. Fénix donc est une chanson qui a été assez symbolique et qui parle d'elle-même, puisque le groupe renaît sans cesse de ses cendres, puisqu'ils ont déjà essuyé le double départ de Jeanne et le départ de Coquille. Et le mini-album se visse comme d'habitude au top 1 Horicon, prouvant une nouvelle fois que c'est quel patron ! Et cette chanson signe la nouvelle marque de fabrique des Katoons, le chuchotage. Il faut bien remplir le vide laissé par le rap, et le chuchotage c'est un bon moyen de pallier à ce vide. Donc souvent c'est Nakamaru qui s'y colle, j'adore, tant que ça reste dans la chanson, parce que dans la vie réelle, c'est légèrement flippant. Les Katoons ont décidé de se focaliser sur le chant, grand bien leur face, donc pas de chorégraphie ! Pas de chorégraphie ! Putain, j'suis trop une pute ! Ah, Mylène ! Très intense niveau visuel, c'est très entraînant, c'est passionnant, j'adore cette chanson ! Et enfin, 10, Real Face ! Real Face, c'est la chanson des débuts de Katoons, donc mars 2006, les Katoons font enfin leur grand début ! T'as fait 3 ans que le groupe est créé, ils ont fait 2 concerts à leur nom, tous leurs copains ont fait leur début avant eux, ils ont la rage ! Ils ont tout mis, ils ont mis le piano, la guitare, le rap, le beatbox, tout, tout, tout ! Vas-y, fais péter ! Ils sont très énervés ! A sa sortie, Real Face reste au top Horicon et au top Weekly pendant 3 semaines d'affilée. Elle explose les ventes et remporte le prix de singles de l'année en 2006. Le single est même classé 44ème au top 50 Greatest Boy Band Songs of All Time par Relic Stone, le vrai, par la version japonaise, hein, la version américaine, oui madame. Devant les East Seventeen, B2K featuring PDD est juste derrière les Backstreet Boys. Ça calme, hein ? La chanson donc est assez variée niveau rythme et mélodie, mais ça s'harmonise plutôt bien. Le look rebelle reflète un peu le style Katoons et le fait qu'ils soient un poil de cul énervé, hein, c'est... On va passer sur l'esthétique vestimentaire. Bon, niveau chorégraphie, effectivement, bon, y'a rien, mais, mais, on a une petite chorégraphie de bras, hein, qui fait toujours son petit effet au karaoké. Gili gili. Gili gili. Oui, je sais, c'est con, mais gili gili en français, moi ça me fait rire. Gili gili. Chaque version de Real Face marque un nouveau départ de Katoons, donc il y a énormément de versions et de réarrangements. Ils se sont même tapés un petit délire en concert en échangeant les parties et c'est assez rigolo. Mais, malgré tous les réarrangements, toutes les versions, ma version préférée reste la version originale. Puis forcément, dès qu'on entend les trois petites notes du début... Voilà, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y en a 18 autres derrière dont j'ai pas parlé, hein. Mais, n'hésitez pas à me parler en commentaire de vos chansons préférées de Katoons ou éventuellement du prochain groupe pour te représenter au top 10. Oui, oui, on s'occupe des news. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce si la vidéo vous a plu et à la partager autour de vous. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici, c'est Arashi, Arashi for Dream. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram, je mettrai tous les liens dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo, elle est la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye ! Bah quoi ?